On y va, vous prenez le contrôle. Alors attention, là, Bradley Barcola, il n'a pas la moyenne, il a 3,8. Mauvais match, je crois, mauvais ou insatisfaisant. 4-4-2, ça descend. 4-4-2, c'est classique. Ouais, 4-4-2, 3, voilà. Bon, le plus méchant, c'est Dave. Tout à l'heure, on l'a évoqué un peu comme ça. Est-ce qu'il ne fait pas un peu toujours la même chose dans sa zone de finition ? Est-ce qu'il est lu maintenant, aujourd'hui, par les attaquants ? Il est un peu lu par les gardiens, vous l'avez dit. C'est-à-dire qu'il s'anticipe un peu cette frappe enroulée. Et puis, il est un peu lu aussi par les défenseurs. Les dribbles ? Oui, exactement. Il a du 2-3-duel un peu. Voilà, exactement. Il est passé une fois au 2-3. Il est passé une fois au 2-3. Tu vois ce que je veux dire ? Du coup, ça réduit quand même le nombre d'options. C'est un mec qui, normalement, doit te créer beaucoup plus de situations que ça. Et moi, je trouve que là, il en manque. Et je trouve même que dans son langage corporel, parfois, il y a des moments où t'as l'impression qu'il n'est plus dans le match. Juste notez, la 1-15-10e minute. Et on le répète à chaque fois. C'est Barcola. Encore un mètre de retard. Centre d'Akimi, décalé par Warren. Il ne ferme jamais, second poteau. Il doit refermer au second. C'est ce que je me suis dit. Et on le répète, mais ça va rentrer. Ne vous inquiétez pas. Ça va rentrer, mais à un moment, ferme au 2e. C'est pas comme si chaque débrief, on dit la même chose. Ferme au 2e. Ferme. C'est pour ça qu'à mon avis, il peut se dédouaner de tout. Le coach, enfin, pardon, de la malchance, tout. Mais ça, il peut lui dire à Barcola. Je me souviens de mes années de joueur où il y avait des spécifiques attaquants. On appelait ça les spécifiques attaquants. Où t'avais des entraîneurs. Alors, j'ai eu des coachs qui ont été des grands attaquants. Je pense notamment à Vaid. Mais qui passaient des heures à expliquer un placement sur une action spécifique. Typiquement, la fermeture de l'opposé sur l'action comme ça. Mais comment, comment c'est possible que nous, on ait des débriefs à chaque fois et que Bradley Barcola, je pense, est un garçon intelligent. Il regarde pas l'émission, tout simplement. Il a envie d'apprendre. Il regarde pas les bonnes émissions. Ça se fait encore les spécifiques attaquants. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Ils ont eu le débat avec Donnarumma sur le jeu à R. J'aimerais savoir, au-delà des animations tactiques. Voilà, parce qu'ils globalisent tellement les animations. C'est un jeu que le travail spécifique, puisqu'on parlait de Donnarumma il y a deux semaines, enfin toutes les semaines, de Barcola, de Dembélé, mais comment travaillent ces joueurs ? Et il y a les frappes aussi, ce soir, Barcola, là. Il y a un truc qui sort pas de sa chaussure. Je te dédois de pas de chance, machin. Mais enfin, à un moment donné, quand t'as... Justement, mais si t'as 50 occasions avec des joueurs, je rejoins d'Ève, qui sont pas des buteurs référencés, ok. Mais je vois juste, moi, depuis le mois d'août, et même si on reprend depuis Dortmund... En Ligue 1, ils le font quand même, non ? Le Moune, l'année dernière, 0 but de match, 20 occasions. Je ne vois pas un attaquant du PSG progresser. Et dites-moi, Azorah, si je me trompe, t'es quoi ? Non, 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 vous ne vous trompe pas. T'as 4, j'ai... Antoine Griezmann, Antoine Griezmann. Alors, la moyenne, c'est moyen ou satisfaisant. Alors, j'ai du 6, j'ai du 4, il note dur, le professeur, ce soir. 5, 3, vous êtes d'accord, bah allez, 4, 6-4, là. On met 5, 6, satisfaisant, 4, pas satisfaisant. J'ai dans une équipe qui a un plan de jeu minimaliste. Bon, il la découvre pas, hein. Non, non, mais plus que d'habitude. Franchement, quand tu parlais des différentes versions de l'Atlético, c'est pas le meilleur Atlético que j'ai vu. Non, mais c'est pas le meilleur Griezmann non plus, David. C'est quand même un joueur... Là, c'est un joueur qui nous interpelle. Voilà, alors, il... Moi, je l'ai trouvé assez fade, assez neutre, finalement. Sans influence. Il y a eu rarement des sorties de balles en deuxième mi-temps. J'ai trouvé qu'il jouait en relais... Vous lui mettez 6, mais vous m'avez parlé plus du milieu dans lequel il évolue que son propre match. Non, mais pour moi, c'est lui qui fait gagner le match, en fait, à la fin. Il est décisif sur le deuxième but de l'Atlético. C'est-à-dire que ce soir, t'as le même joueur du côté de l'autre côté... Il y a trois joueurs décisifs, si tu vas par là, il y a le gardien. T'as le même joueur de l'autre côté qui se crée moins de situations et qui est décisif. Tout le monde dit que c'est génial. On voit le match ensemble, on a quand même dit pendant 1h29... Il fait un match horrible, quand même. C'est son équipe qui fait un match horrible. Même techniquement, il fait pas une déviation correcte. Il la trouve très sévère sur les déviations. Il y a eu quelques ratés, mais il y en a eu des très bonnes. Il y en a eu 2-3 en seconde période, franchement, ça a été un naufrage. En tout cas, ce soir, notre chuchou à gagner. Mais Grisou nous a déçus. On l'aime bien, mais Grisou a déçus. On va écouter Antoine Griezmann, qui nous a parlé de l'équipe de France. Oui, il a évoqué son arrêt avec les Bleus. Je suis très fière et surpris des messages que j'ai reçus après l'annonce de ma retraite internationale. C'est complètement fini, je ne vais pas revenir en arrière. Ce n'était pas sur un coup de tête, c'était mûrement réfléchi. Ok, on repasse du côté de Brest ce soir. Et quatrième de la phase de Ligue. Il est l'envoyé spécial, notamment l'un des envoyés spéciaux pour le joueur de l'équipe. Bernard Lyons. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, mais Bernard... C'est la télé des années 70, c'est Bernard Lyons. Qu'est-ce qu'il y a ? Bonsoir Bernard, vous m'entendez ? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et j'ai eu le bras tendu avec mon iPhone. Ah mais Franck n'est pas avec vous, Franck Lodorse. Il ne tient pas le petit portable ? Ah oui, il est là. Il est là, Francky. Il aurait quand même pu tenir le portable, notre Francky. Bon, ce soir, vous avez vu quoi ? Quelque chose d'inouï, quelque chose d'incroyable, quelque chose... Et après, j'aimerais vous coincer. Mais livrez-nous votre sentiment sur le match de Brest, cette victoire. Déjà, c'était un match d'une très grosse faiblesse technique. Mais que Brest a su parfaitement gérer dans ses temps forts comme dans ses temps faibles. C'est ça qui est assez étonnant pour l'actuel 11e de Ligue 1. C'est la maturité dont il fait preuve dans une ligue des champions qu'il découvre cette saison. Ils auraient pu plier ce match bien avant. Ils en ont eu les occasions. Et puis finalement, ils ont mis les deux buts qui leur permettent de réussir un formidable, un authentique exploit. On rappelle quand même tous que le stade brestois, c'est le petit poussé de la Ligue des champions. Et là, on passe de se qualifier pour la phase d'élimination directe. C'est formidable. Et j'ai vraiment aimé la gestion de ce match. Ils n'ont peut-être pas été maîtres du ballon, mais ils ont été maîtres du jeu de bout en bout dans cette rencontre. On entend des bruits de casserole derrière. Oui, parce qu'il y a des amis teglissiens qui sont en train de démonter. Ils ne restent plus que nous dans le stade du Sparta-Prague. Bernard, ça fait longtemps qu'on se connaît. Vous êtes un membre éminent de l'équipe du soir depuis 2008. Et à chaque fois qu'il y a des clubs français en Coupe d'Europe, pardonnez-moi, et des clubs qui ne fréquentent pas l'Europe, vous me faites, vous me bassinez sur la culture européenne, sur le manque d'expérience et tout ça. Là, on n'est pas à quelques participations. On est à la première participation de Brest. On est à la première participation de la plus haute des compétitions européennes. Comment vous expliquez, vous, cette réussite ? Bernard, je vous écoute attentif. Donc, vous m'avez coincé, c'est ça ? Oui, votre logiciel doit être complètement déboussolé, Bernard. Mais c'est pour ça que, quand je parle d'authentique exploit, c'est vraiment même un exploit colossal qu'on est en train de réussir le stade Bresto. Alors, c'est vrai qu'en dehors du Bayern Leverkusen, les trois autres adversaires qu'ils ont eus dans cette première partie de Ligue des Champions en pente douce, ils ont su parfaitement négocier des adversaires qui étaient à leur portée. Vous savez qu'après, ça va être un petit peu plus compliqué pour eux, puisqu'ils vont aller jouer au FC Barcelone, ils vont recevoir Madrid, le PSV Eindhoven, ils vont jouer contre le Shakhtar Donetsk. Là, ça risque d'être plus compliqué. Mais à chaque fois qu'ils ont eu l'opportunité, l'occasion de prendre leur chance, ils ont su la saisir parce que tout le monde est donné perdant, tout le monde est donné éliminé pratiquement avec un zéro pointé. Et à chaque fois, ils ont su se fédérer, ils ont su se souder entre eux. Et il y a aussi l'intelligence tactique d'Éric Roi, puis dans la gestion humaine. En fait, c'est un groupe qui vit, qui vit bien et qui joue aussi bien au ballon. Moi, j'aime beaucoup les sorties de balles du stade Brestoie. Ils ont des joueurs aussi, il ne faut pas dire qu'ils sont complètement inexpérimentés. Il y a beaucoup de joueurs qui composent cet effectif, qui ont l'habitude de jouer la Coupe d'Europe. Ok, Bernard, restez avec nous, on va juste regarder.